A toutes les femmes d'Afrique Pépétuelle Reine d'Afrique Reine d'Afrique La 10e édition de Reine d'Afrique vous présente Madame Keïta Aminata Kunate Chers téléspectateurs de ORTM1 Bonjour et bienvenue dans votre émission Alors cette dame, elle a commencé par la teinture En passant par le commerce Aujourd'hui, elle a créé sa marque d'épices Qui s'appelle Noura Epices Alors, il y a tellement de marques d'épices sur le marché Comment parvient-elle à se démarquer Comment parvient-elle à s'imposer C'est ce qu'on va savoir dans cette 10e édition De Reine d'Afrique D'ici là, voici le sommaire Au sommaire, dans la chronique Bien-être Nous parlerons du recyclage Nous allons à la rencontre d'une dame Qui recycle des bouteilles plastiques pour en faire des objets de décoration Dans la chronique Métiers non conventionnels Nous allons à la rencontre d'une dame Qui fait de la peinture Dans la confession intime, notre conseillère conjugale Rose Djakite nous parlera de la violence économique dans un couple Dans la chronique Droits de la Femme Notre chroniqueuse Fatmata Thirera Va nous parler de la violence conjugale dans un couple En 2017, avec son BT en poche obtenu à Mopti Madame Keïta Aminata Konate, dite Ami Motti Arrive à Bamako pour réaliser son rêve Celui de devenir une femme entrepreneur La teinture étant prisée à l'époque Elle commença d'abord par ce métier Où elle fait fortune Et finit par ouvrir une boutique de prêt-à-porter en basin Appelée Toutou Couture Avec plus de 10 employés Cette expérience lui a donné la possibilité de participer A plusieurs foires internationales Notamment en Chine, aux Etats-Unis, en Suisse et au Canada Toutefois, peu de temps après Et malgré ce succès fulgurin Elle constate que son chiffre d'affaires diminuait de plus en plus A cause du boom des ateliers de couture à Bamako Et l'arrivée des basins modernes déjà teintés et parfumés Qui envahissent le marché manien Il fallait alors qu'elles se reconvertissent Ayant toujours été créative Madame Keïta Aminata Konate s'inspire de sa mère Qui faisait de la transformation d'épices Elle en était même l'assistante permanente depuis sa tendre enfance Elle décide alors de se lancer dans la transformation d'épices Mais de façon moderne Qu'elle appellera épices Noura Nguadouma Sababu Créé en 2017 Majoritairement composée de femmes Elle emploie 22 personnes en emploi direct Et plus de 200 personnes en emploi indirect Noura épices produit 8 sortes d'épices Qui sont analysés et testés par un laboratoire sanitaire Avant d'être mis sur le marché Ces produits sont distribués dans tout le Mali Et dans les pays voisins La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal Marie et mère de deux enfants Madame Keïta Aminata Konate Souhaite aujourd'hui créer une coopérative pour les femmes Et produire elles-mêmes ces matières premières La Côte d'Ivoire Mme Keïta Aminata Konate Je m'appelle Ami Moti Je suis à l'autoracle de mon instinct Vous êtes à l'autoracle de mon Anish Pour l'aujourd'hui Vous avez vu la nature Comment choisissez-vous les enfants ? Ok, c'est la nature Aujourd'hui, on m'aubraté La nature Elle aubra La nature Le caméraman a déjà été évoquée et elle a été évoquée. Aimee, il a un homme qui a été aussi déçu de lui. Il a été déçu de lui qui a été déçu, Je suis très bien. Ça me porte, mais je n'ai pas pris de peur. Les enfants ne me font pas de peine, je n'ai pas de peine, je n'ai pas de même besoin. Je ne suis pas de peine. Je ne suis pas de peine. Je ne suis pas d'emmêler son père, quand je ne suis pas d'urkia, Mme Maïga Ourokia, elle est venue à Yorokirina et je lui ai dit pourquoi elle est dans la boutique. Je pense qu'elle est dans la boutique parce qu'elle est dans la boutique. Elle est dans la boutique. Elle est dans la boutique. Elle est dans la boutique. Il est dans la boutique. Elle est dans la boutique, mais ce séparat n'est pas dans la boutique. Ah oui. Dans une boutique, elle est dans la boutique. C'est une poire. L'Afrique, l'Europe et l'Asien. Ça se fait un diplôme de la joie. Maintenant, je suis allé à la joie et je suis allé à la joie. Je suis allé en basée pour la joie. Donc, vous avez à la joie et je suis allé à la joie. Je suis allé à la joie et je ne suis pas allé à la joie. au gala d'un atelier mais c'est qu'au fond d'obour à beka sur la casse avec un moderne basé moderne mémorra voilà j'ai encore qu'on se met au déboque à la cana pour ma borgale à pp ou mais gala rd barra de soumaira parce qu'il faut l'a étranger bbou la cana gala domalila bcou malikala kai c'est comme d'autres mots guiné cote ivor sénégal gambi moroboyer au la cana gala domalila bossa depuis moderni bora mochite la tournée pas ce qu'il ya monna bella à la mitani basé tu yens francey c'est un ni moderni bifrancifou bafou francey mimi francey couére tchèkai mimina malai nini galadou niongri la eboulo si ça ou donc ou des blacas bouti d'aile et cafés ni sabra ferie d'amnés bocala donny neto mitani gala et gala la fin ou né europe nintara nier fier et mme au wakido ni domina na kassigin kananai mal la pune paquet ni warier kassig n'yamena fifi warka denier et a une femme au nidara francey par exemple n'indara nier fier et nato mida oland mais olandais ou saigne et puis mita italie bis samara ni sakuta et minana y donc mme fengia mita autriche mais autriche brode outa minana y mabla boutique ono parce que déjà boutique kerambulo mabla boutique kono nere ijati mneke ni duna bomako ka ba bomako yere boutique kachaa finika la la chaera te airu boutique atelier uchaera wa beribita dubai beribita itali kafinu kalakana firibafu ibrika ni minges sa mbibbi yire bon nasa ibi bojmens ron nasa ah fifi ore n'est pas un annais baringale à moulou parce qu'il faut la à l'acquis de l'acquis de l'acquis de l'acquis de la beribita et finiquel au ii hormona finical en fi cana galado en fi cana minon sens fille n'est l'acquis l'antido l'ébino minan exemple l'atbica elle est du anier dit n'est tout nana kabo voyager la tanne bala et des fullo l'hénie morréna nani fabi d'ine à vina canasta nique a biméno et a vis-à-vis sonique à cosover dont la dorale et wakabin invite et calé boutique de l'acquant avec un fils que c'est la piscine. Les gens ont bien travaillé à l'école de la famille. On a fait un travail avec le travail et ils sont les femmes. On a tous les étapes, les étapes, les étapes. Ils sont les étapes, les étapes. Ils ont fait des étapes, les étapes. Ils ont fait des étapes dans ce qu'on a fait. On a fait un étapes, un étapes, un étapes avec des étapes. Je ne suis pas un grand problème pour les personnes qui ne sont pas les personnes, pour les personnes qui ne sont pas les gens. Alors, mais pour le gouvernement, nous ne l'avons pas de leur chose, nous ne l'avons pas encore vus. Allons-y, je suis bien sûr que les femmes, elles ne sont pas les femmes. C'est la même chose pour les femmes, c'est la même chose pour les femmes. C'est une chose pour les femmes. Si, oui, on ne l'avons pas plus. Alors, oui, les émissions sont en Afrique, il a besoin d'être virés au public, moulin d'huila ou la fille mais elle est là ou amoureuse et sur l'éducation barack et la fée et barack et de l'eau une balle boule à barack et où il veut bruce qu'on en a émission et d'abord qu'il y ait comme sous sans grotte a dit au bon émission qu'on en a la baroum c'est nomba qu'on n'a pas voulu mokou chronique amna c'est mima six ans je vais plutôt le dire en français c'est la chronique bien-être qui nous parle de recyclage et c'est notre équipe qui est allée à la rencontre d'une dame qui récicle des bouteilles plastiques pour en faire des objets de décoration regardons ensemble moi je suis madame calambri hélène argidam je suis la présidente de l'association pour l'environnement l'assainissement et pour un meilleur cadre de vie et promotrice de l'ENA déco l'ENA déco qui est d'une entreprise et qui oeuvre dans le domaine du recyclage des bouteilles plastiques pour les valoriser les transformer en faisant des objets de décoration que vous voyez que peut rendre notre cadre de vie jolie et contribuer aussi à la protection de l'environnement voilà comme étude j'ai fait la flash c'est après tout ça que je suis allé dans le domaine des assurances et vu que l'amour de l'environnement l'amour de la protection de l'environnement j'ai ça depuis à bas âge à travers la maman qui avait presque transformé notre cour en forêt et nous mettait au défi aussi pour la plantation des arbres et l'assainissement tout 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 c'est après tout ça là que j'ai eu l'idée de créer une association en 2017 voilà quelque chose que j'ai vu se concrétiser en 2018 par le récipice et l'arrêtissement au journal officiel bon après tout ça en tant que citoyenne malienne j'ai vu que vraiment à travers nos activités on voit des bouteilles plastiques par ci par là dans les caniveaux qui dégradent notre cadre de vie je me suis assise je me suis dit que qu'est-ce que moi en tant que citoyenne malienne et et du monde je peux faire pour vraiment et faire ma contribution dans le groupe dans la protection de l'environnement c'est à travers cette idée là que je suis vraiment je me suis lancé et dans ce truc là je récicle les bouteilles plastiques surtout les bouteilles ici qu'on utilise en famille d'abord et les bouteilles des voisins des parents des amis je les collecte et puis je fais mon possible et valoriser un objet de décoration je fais des petits pots de fleurs avec des petits déco et on fait des prestations aussi dans les services dans les bureaux et tout ce qu'on fait on fait en sorte que les bouteilles plastiques recyclées et valorisées soient mis en valeur dedans voilà pour vraiment rendre joli notre cadre de vie en même temps contribuer à la protection de l'environnement aujourd'hui je travaille avec un neveu et j'ai formé et avec qui je fais beaucoup de choses et si on a des prestations aussi qui dépasse la capacité de des personnes on ajoute d'autres personnes au personnel pour pouvoir faire ces trucs là aujourd'hui au Mali les gens commencent à vraiment connaître le truc un peu un peu et si vous allez au ministère de l'environnement aujourd'hui toutes les décorations à l'intérieur de leur salle de réunion et salle d'accueil ce sont des produits de l'ENA DECO et il y a d'autres bureaux qui nous sollicitent pour ces trucs là et puis c'est merveilleux au fait c'est merveilleux au fait et la particularité avec les autres décorations c'est que ça ne se dégrade pas vite ça se casse pas et puis ça rentre ça rend joli le cadre de vie et tout ce qui vraiment sollicite notre notre prestation je pense qu'ils font leur possible aussi dans le domaine de de la protection de l'environnement Voilà comme quoi avec des bouteilles on peut faire des merveilles c'est tellement beau c'est tellement magique voilà nous retrouvons notre invité madame Keita Amnata Konaty Amimoti ? Ami tout à l'heure. Donc, on l'a dit, quand on l'a dit n'allanar, comme nous l'a dit, le mouths arabes, les marbleins, donc nous l'avons apprécié à la lumière. nous raccordait arabe car arabe cané d'un accord en or voilà donc n'est pas produit au déconneur à l'épicé au moulin et bbc barra il en bidon ni galadou ni commercié voilà donc on y n'a ligerait madame au pangou au pangou de verre mouachama ménifo conner le galado commune la épicela capo par lini parfait n'est pas là voilà n'a rien à liger Parce que ce soit le fernier et le composant de la Fins, moi. Parce que j'ai droit à la fernierie et je suis le tuerieuse. Parce qu'on ne va pas en faire des ferniers par son nom. À la fernierie, puis on n'a pas eu la chance. On ne lève pas de ton nom que tu as. J'ai réussi à faire les ferniers. Donc on a encore permis de faire des ferniers en nature. Donc on pote à l'arcourant. pour parler de la bonne etre nanaï vraiment galadonc tanya n'y a fi au bar nous maire ambulo kosové mbake pascal kanubina mais anna fadovara et à onique l'angon becky la rigue voilà à l'affaire d'or et puis et moussou chaman et bien moulou minou mais barack et d'où boucho fatura bordo wino fluente et minoubenga ganta anikana gomi douane finissante au lao achama bt quoi bon annaï voici sani nana et piscine moussou d'oubisse de caparacou fanacono pour parce que galadon tombe et baisser à par jour chaque jour n'entra la barre ladron neve sera monifié à kenny bbk wardima ni oula c'est la drôme bbk wardima bon et nanaï n'ouvre mai john boudou ni fanacono d'où il aifié d'où c'est l'érico à l'adja bob et kabaraba con nana moussou bkabara ninafamia c'est ça et ni moussou mounou bi galadou nyonvet ou comme galadou soro dorara donc et où l'outa koukura qu'on continue un anaké épicier tau à c'est foro la galala mceka balis fladou cliqui oh bon à fourrace et bbc gali ti 4 mètre soro kodo manu yaron n'a pas d'où la tient voilà donc néo l'état coulou d'où et piscina touni dont ame ka continué kabara ka paskiamati kenyongona oh ini ibabi bara kinyon ve ipicykononanawa tarakubi tchukudidi pas savoir na fosta ifana ya lila dikawa koti kune aliku on kirandisi paski momando kera detunya a fanyana n'ango aka ama koro kosebe ne a fayinaka sugujo bara indabla nga mandini nga niff ya kabuala vrema ayayana franchement atisika buala paski na Je lui ai eu un autre maître. Et il m'a mis un mouvement et il m'a mis à la maison, cela m'a mis à la maison. Donc, je leur ai fait un des mâchins. Je me suis dit que c'était une femme, donc je me suis dit qu'il avait pas mal. C'était un peu de mal. C'est un peu comme ça. Il a fait un petit peu de tableau, il a fait un petit peu de tableau, il a fait un petit peu de tableau et il a fait un petit peu de tableau. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un petit peu de tableau, un petit peu de tableau. Comme je le disais, il a eu une émission de chronique, il a fait un petit peu de tableau et il a fait un petit peu de tableau. Il nous a fait un petit peu de tableau en faisant de cette piste. Il nous a fait des précautions. Il est un peu de tableau pour les personnes et les gens pour nous voir en même temps. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de métier masculin et de métier féminin. Fin de citation. Fidèle téléspectateur de ORTM1, bonjour et bienvenue dans votre chronique métier non conventionnel. Eh oui, c'est la deuxième édition de l'émission Reine d'Afrique et nous continuons toujours avec les découvertes dans cette émission. Nous sommes avec une femme qui fait la peinture sur les murs. Elle s'appelle Djanaba Damili. Elle nous explique son déclic pour ce travail rarement fait par les femmes. Suivez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous devons masquer de la place, et nous devons après la plus de mon diplôme et nous devons décider. Même si nous devons divorcer. Disons-nous que les décanins suivents, nous devons plus ailes et super service à tout. Je devons décider de notre üzere. Nous devons terminées dès que repos des décanins, pousserse à la maladie sur le dos de l' centro. Mais voilà comme quoi dans cette émission dans la chronique métier non conventionnel les femmes elles savent tout faire nous savons tout faire Ami Moti C'est ça avec les femmes Amisabella J'yade Je vais y voir C'est-à-dire que c'est quoi ce qu'on appelle J'ai pas fait J'y comprend que c'est C'est-à-dire qu'en tant qu'il y avait C'est-à-dire qu'il y avait Et qu'il y avait C'est un dollar C'est de ça Nos plans Et un dollar Et un dollar C'est de ça Mais il y a Maçon ou un architecte C'est un dollar Je n'ai pas la question de ma femme. Je ne suis pas la question de ma femme. Ami Moti, ici, son épisticateur, est-ce que tu dis que tu as une épicerie, c'est la bouche de la maman, la machine, la bouche de la bouche d'une autre. Oui. Donc, tu parles de la maman ici? Je vais vous montrer que l'épicerie est une épicerie, car si vous avez le monde, vous avez une épicerie, vous avez une épicerie. c'est maintenant bon mais à moderniser donne parce qu'il en fait d'eau sous sous mais en quel est locaux et machin romandos en turquie donc au débat emballé au début emballage que au tâche et au tâche ou l'aubé emballage qu est un machine machin badana au beglein au beglein ou à moussou d'où l'arrivée à l'analyse mais il va falloir à l'analyse à l'analyse à l'analyse machine fanatique les moulins tic les oua moussou d'ébouc la fleine et souris n'y croit à l'analyse à l'analyse à amnata djalou ni sikis qui mécanie et mission en adjbc ramon à cet ordinateur moussou des faits barracade n'est qu'on se fait fiffy parce qu'il n'est moussou venu en femme barra la cause et puis moussou d'octel acadnée au 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 et coquet à moderniser au 6 ans et puis c'est julie au boulou bon et puis c'est qu'il n'est en boulous on espèce est l'une boulouse afin ferfait bala poivar bala laurier souma là et java il a l'amou et elle n'est et piment aromatisé allo et l'aïmou à bon il a E agreement anné louri m mou喔 et s'il ne passait pas à l'oeuvre ou au 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 moment Mais non, c'est comme les enfants qui ont été en train de se faire. Il n'y a pas de faim à Malikon. Parce que quand je fais un fleur, il n'y a pas de faim. Parce que je n'ai pas de faim. Donc, à la fin, je me suis dit que je me suis dit que c'est un faim à Malikon. Ah, c'est une faim à Malikon. C'est une faim à Malikon. Il y a des faim à Malikon. Ça peut être une faim à la fin ou pas, dans le temps de se faire. Donc, aujourd'hui, ce qui nous vivons, tu es qui nous fais, quelque part, des femmes armées. Il y a qu'unéraire, il Montreurантиpo. Il n'y a rien à faire et tout. Il n'y a rien à aimer. Il n'y a rien à faire. Quand il est utilisé, il n'y a rien à faire. On y a rien à faire. Quand le groupe des этому partchaise, il est donné à faire, il nous rend文 Islamic. жout傭. C'est un groupe de groupe. Oui, c'est un groupe d'épecés. Quand on a un cèleri, on a un cèleri de la dama. Quand on a un cèleri, on a un cèleri. Donc on a un cèleri de la pêche. Si on a un cèleri, on a un cèleri de la pêche. c'est que vous avez besoin de chesuars et de brancher le chesuars. Chesuars, c'est la première fois qu'on a eu un petit peu de chesuars. Il y a eu un petit peu de chesuars. C'est un peu comme ça, c'est le petit peu de chesuars. Mais il n'y a pas de chesuars ? Il n'y a pas de chesuars ? Il y a eu un peu de chesuars. 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 Je suis ? Donc, tu n'as pas eu un emploi indirect? Oui, je suis très bien. C'est la chesuars parce qu'il n'y a pas de chesuars. Il y a eu un peu de chesuars. Il y a eu un peu de chesuars. Noura, il y a eu un peu de chesuars. C'est la ch3000 de Jamin? Oui. C'est la chéuars en Jamin, en Guinée, Caudi, en Burkina, dans nos marques. Et c'est la했어. Et nous avons d'autres collègues. Aucune épreuve deเรา, tous les pays jeune, wade, activenés Parce qu'il y a bien d'aide, il y en a qui les si bon on utilise des produits. Et puis il y a une entreprise. – Oui, je veux dire il y a des produits. Tu vois l'épreuve sur l'épreuve dans l'épreuve. Je me disais que j'avais des produits de l'épreuve. Je ne veux pas la emperse. Mais t'as vu que la vente et la ouverte, tu vois bien ça. À l'apprentissage, je ne me suis pas encore prêts pour que mes enfants ne se trouvent pas. Mais depuis que je me suis expliqué à l'ennemi, je me suis dit que je n'avais pas trop d'argent. Parce que j'étais très fort, je ne le savais pas, que j'aurais pu me dire que j'avais une petite fille, n'avais pas eu de l'argent, et qu'il n'y avait pas d'argent. Ce n'est pas un produit naturellement. Il m'a fait un domaine pour qu'il a fait. Un produit qui est en train de fabriquer, car on ne peut pas s'agirer. Il y a deux produits qui sont en train de fabriquer. On peut faire les produits ? Oui, c'est comme si on ne peut pas s'agirer. Il est conservateur. Il y a aussi des produits qui sont en train de fabriquer. Il est bien sûr qu'on ne peut pas s'agirer. Et il y a un produit qui est conserver. C'est comme ça. Et ça, c'est le charme. Et tu seras une concurrence ? Oui, c'est une concurrence. Et tu as une femme ? Parce qu'en fait, tu es un homme qui me dit. Je ne sais pas si c'est un homme qui me dit. Elle me dit qu'elle a dit que c'est un homme qui me dit. Il n'a pas eu de concurrence. En fait, on a eu un travail qui a fait un travail, il a eu un reportage. Il a eu un travail qui a fait que il a eu un travail. Et puis, il a eu un travail qui a fait 100. à sa cassa finalement il a baïta et il est bas à cultiver ou il est placé ne va bon ring à la nier et nebbi à la ddou nana ta la canine bill billy baddell mousseau minutie baralla cabel et le cano canaan à barack et surtout sous ce fils surtout sous Un éprouvé. Je m'avais choisi bien-être. Je m'avais choisi bien. Je m'avais choisi bien-être en bientôt. Il m'a choisi. La chaleur pouvait s'en occuper. Il fallait y avoir choisi l'éprouvé. Il n'y a pas de joie ni une fille. En fait, j'ai choisi à débrouhérer mon éprouvé. Je pense que tu ne pouvais pas le faire. Par exemple, la chaleur était le fazer. djabata bain car au fil du bonheur des cadeaux de cadres et lao carobille l'aïdé séné anny japa ou le baby bobay n'arrête pas c'est midi avalé mouké donc j'avais mis bobay nara l'aïne phara bivobay nara c'est l'irido c'est l'irido bx n'est en fait maroie dion corbinat c'est l'idia katika ou badia bon et bama qu'un fan abac et l'uf à la binarée nous n'allons pas la n'est pas la pite soit les faib souverains c'est le golet de ce renou weiter da bagno un a qui comme son sucre de son coût qui a été venu et qui fait un ac Germans et comme a cosmique Et un ou deux ? Il y a des places sur les bateaux pour voir les états. Et vous avez dit que vous avez des fous de galer. Oui, il y a des fous de galer, et des fous de galer. Si tu fais des fous de galer, c'est un peu de galer. Mais je ne dois pas voir les noms de galer. Il y a des bas de galer, puis il y a des des fous de galer. Parce que je suis en train de créer depuis longtemps. Je suis en train de créer une émission de la Femme à Fanaqa. Et si tu es un émission de la Femme à Fanaqa, il y a un émission de la Femme à Fanaqa. Nous sommes en train de faire des droits de la femme. Maintenant, on arrive dans la chronique du droit de la femme. Fatemata Tirira est allée à la rencontre de la présidente du Tribunal de Grande Instance de la Commune 2, Maître Samake Oumouniare qui nous parle aujourd'hui de la violence conjugale dans un couple. Suivons. Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Reine d'Afrique. Bienvenue une fois de plus dans votre rubrique droit de la femme. Aujourd'hui nous nous sommes intéressés à une question assez importante et très taboue dans la société. Il s'agit des problèmes qui sévissent dans la plupart de nos couples. J'ai nommé la violence conjugale. Beaucoup de personnes au sein de leur couple sont victimes de violences conjugales, que ce soit un homme ou une femme. Mais les plus vulnérables et les plus touchés sont les femmes. Nous allons aller rencontrer notre présidente du tribunal de la Grande Insta de la Commune 2, Madame Samake Oumouniare qui va nous parler des prédispositions qu'a prévue la loi et également comment se défendre juridiquement en cas de violences conjugales. Allons-y la rencontrer ensemble. Alors la violence conjugale en français facile, c'est la violence exercée par un conjoint sur l'autre conjoint. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est dans un cadre où il y a un rapport de domination d'un conjoint sur l'autre. Donc c'est dans ce cadre qu'on parle de violences conjugales. J'aime bien dire qu'il y a trois paliers par rapport aux violences conjugales. C'est comme le feu au niveau de la circulation, le feu tricolore. Il y a le feu vert. Au niveau de ce feu vert, ça veut dire que tout va bien dans le couple, il n'y a pas de problème. Déjà au niveau du feu orange, ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que là, ça commence par les violences verbales, les agressions en tout cas verbales, les manquements, les injures peut-être non publiques. Là, je pense que déjà il faut que la victime commence à comprendre que c'est justement le feu à l'orange qu'il faudrait s'arrêter pour pouvoir trouver des solutions avant de continuer. Et une fois qu'on est au feu rouge, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Ça veut dire que ces paliers ont été franchis. Donc maintenant, on voit aux violences physiques, les violences sexuelles, les injures graves qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Donc je demande aux victimes, que ce soit des victimes hommes ou femmes, de porter plainte, de ne pas avoir honte, parce que ce n'est pas une honte, ce sont des victimes, ce n'est pas une honte d'être victime de violences conjugales. Parce que souvent les victimes ont l'impression que ce sont elles qui causent ces violences. Non, ce n'est pas le cas. Il faudrait que les victimes comprennent qu'elles ne sont pas les seules victimes. Parce que lorsqu'il y a des enfants, ce qu'en sont les spectateurs, qui ne peuvent souvent rien faire, mais qui subissent justement, et qui ont des séquelles, souvent psychologiques, irréversibles. Lorsqu'il y a des violences physiques, sexuelles, psychologiques, la personne peut porter plainte. Lorsqu'il y a des coups de blessure volontaire, par exemple, c'est pris en charge par notre code pénal. Donc il ne faudrait pas que la victime se dise que, parce que ce n'est pas pris en charge spécifiquement par notre assunet juridique malien, qu'elles ne peuvent pas porter plainte. Si, elles peuvent porter plainte pour n'importe quelle infraction. Elles peuvent porter plainte au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Je les incite aussi surtout à en parler. Parce qu'en général, les victimes de violences conjugales se taisent. Les violences conjugales peuvent justement aboutir à des séquelles irréversibles pour la personne. Quelquefois, il y a des personnes qui sont handicapées à vie. Ça, c'est pour même celles qui ont la chance, il y en a beaucoup qui en meurent. Je pense qu'avant que cela ne soit trop tard, il faut que les victimes parlent, il faut que les victimes agissent. qu'elles aient porté plainte. Cela ne veut pas dire que c'est le lien, en tout cas le lien marital, ou en tout cas le lien d'alliance qui est atteint. Voilà comme quoi la violence conjugale est vraiment dangereuse. Et surtout qu'elle peut être passible de peine de prison. C'estculculculculculculculculcul Il y a l'énergie qui est partie de la prière destro pas plus élevé. Dans ce cas, il y avait des femmes difficultés. C'était pour y aller la dernière. Il y a bien, elle est la seule personne? Oui, dans la rue. Je suis allée d'elle dans l'esquête. Je suis allée d'elle. C'était une tellique personne qui a été signée avec les femmes. Quand on vit, on vit, on va y aller avec des femmes de l'esquête. Si vous avez dit que vous avez changé de la vie ? J'ai dit que c'était une femme qui s'est fatiguée. On me prend du boulot. Elle m'a dit que j'ai fait du boulot. J'ai fait du boulot avec des gens, car moi jest à moi. J'ai fait du boulot avec des bris. Mais je suis content à vous voir si vous n'aviez pas de froid. Donc on m'a fait de m'occuper de votre famille. Je me suis content, et quand je t'ai fait du boulot, j'ai fait du boulot avec des gens pour aller dans la rue. Elle a fait du boulot avec des gens. vraiment bien d'aimer surtout les plans a annoncé à y ait no gain d'acoui et no luger et comme on ne fait pas à b b a maro à ou vraiment la bonne il n'a fait nous connaissons donc où d'arriver d'octa mais n'a pas à barracer comme sa benana il tout cas comme au sera la binde mais à bim blasseré unique à monique et voilà sa casson et barman n'a soma ni de fifi Sous-titre aupré? Oui, il est malheureux. Il a été malheureux. Il a bien été malheureux. Ma minecote est réperat, des gens ne sont pas inconnus. Le malheur il a été malheureux. Et ça, c'est une manière deึer des gens. Et si vous aviez des gens qui comprennent de la maison, les gens qui comprennent de l'histoire, je vous en pense que je me souviens. Je veux que vous attendez je vous en prie. Je le suis parlementaire. que vous mettez au premier jour ce n'est pas ce qu'il y a d'accord. Le premier jour, ne le retourne pas. A l'honneur, dis-a ce qu'il y a d'ailleurs. Je sens tout en fait toute une histoire. Comme là-bas, sauf mon thomme, cette maison est une autre maison. Elle est un homme de chéri, il y a un homme de chéri et il s'est fait de se faire des choses. Il seходит un homme de chéri, Je suis la prêche. Je n'ai pas d'études. Il y a une prêche. C'est surtout une prêche. Comment ça va donc? Fifi, je suis très d' Door. Il y a des gens qui ont dit que nous nous avons des études. Nous avons des études les études sur la mairie. Nous avons des études. Nous avons des études. Nous avons des études. Nous avons des études. C'est une première partie de l'homme qui est très bien. Je suis toujours de prendre le temps et je suis toujours de prendre le temps. Si j'ai un homme, on s'est vraiment de faire des choses. Je suis vraiment de faire des choses. Car c'est de faire des choses comme ça. Je me suis toujours de faire des sentiments. Quand je suis de faire des choses comme ça, je me suis de faire des choses comme ça. Le mot de la bébé est correct. C'est une chose qui est de faire des choses. Une fois que je l'ai oublié, depuis que le gardien a été gardée, c'est fini. Il a besoin de la faim. Oui, il a besoin de la faim. Et je me suis dit que je n'ai pas eu de la faim. Michel Gaïta a toujours eu un garde à la faim. Il a toujours eu un garde à la faim. Je lui disais bien. Il y a eu des choses. Il avait eu un chef de ce genre. Oui. Ou un sera demain, entoura mon mouniné d'a fait, kata a yalla yala ke, yoron on a dit mikuru tigouan yinafi koui. Ouh, kata a yalla yalla kata a be yikama doma, konia haklilata dama, yi rekha almadiyata bullo ka, yi e mamie, ou y donni voie yi kanubai, abnafo ere ou kanu kosebe, ni matrofiyde, nga nga la geniove. Maintenant, on va regarder le témoignage d'une personne qui a fait un témoignage élogieux sur la personne de Mme Keïta Aminata Konate, dite Amimoti. Regardons ensemble. C'est清楚 que le résumé se dispositif, elle s'adapteur à la personne. Ou bien, bien, qu'elle peut éch trouver dans leur pays artificie pour leur soil. ... et pour obtenir un fumier de travail Il y a un école de travail sauf du fait 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 Voir un école de travail pour l'é gambling La fête des fушumes La fête de paul Ami moti Quoi? La fête de m'ont l'abrisse La fête de m'aider l'agir Le fait à la fête du fait du fait du fait du fait du fait étudier C'était un brin d'oeuvres pour le barbier. Il a dûcer ses enfants, il a perdu sa vie. Il suture son appartient. Il a perdu sa vie à l'oeuvres. Et il a perdu un brin d'oeuvres. Il a perdu sa vie, ou il a perdu sa vie. on a kahi na yati meula kahina falla tola ni duna sibili kuna tifi na letra le intelejilibe kamakonjilibe fu mima da kabitnikon a kathlugibb mokonjilibe kana huntani mokotche mbadon koni ni pamakko kouye danaya daka abe kefemba yembadon danaya bedaka paski abe sairela horomusu ni siri yela itaro mancha ikumai romantcha ikuka Pour le moment, il n'y a pas de la famille. Il n'y a pas de la famille. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent pour l'Afrique. Il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas d'argent avec sa paixote. Il n'y a pas d'argent Pourquoi leért parce qu'il faut faire sa santé. Ils sont tous les plus pauvres pour lui. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Comment vous avez fait sa santé ? Comment vous avez fait cette santé ? C'est la santé. C'est la santé. Je l'ai faite. C'est-à-dire que j'ai faite la mère. A ce moment-là je me suis dit que j'ai faite une femme. Je suis dit qu'elle me parlait comme je le faire a une boutique. Elle m'a dit qu'elle ne m'a pas dit. Elle m'a pas pu faire des dents. Elle m'a pas dit qu'elle nous a fait un accord. Elle m'a dit qu'elle m'a dit que son père a pu faire une voiture. Voilà une fois qu'elle est fréquentée par la mère de Sera. Elle est fréquentée par la mère de Sera. Il n'y avait pas de malade ou un grand dame de vingt-sans. Je vous l'ai dit. Et elle est reconnue. Elle a l'air de la mère. Elle a l'air de la mère. Fais attention. Elle a l'air de la mère. Elle a l'air d'une émission à la mère. Elle a l'air de la mère de Béka. Elle a l'air d'une mère. Elle a l'air d'une mère de Béka. On va écouter Rose Diakité, notre conseillère conjugale de cette émission Reine d'Afrique. Elle va nous parler de la violence économique dans le couple, c'est dans la confession intime. Regardons ensemble. Bonjour tout le monde, c'est votre coach Rose Diakité, ravie de vous retrouver dans l'émission Reine d'Afrique. Aujourd'hui nous allons parler d'une situation très courante au Mali, c'est-à-dire la violence économique. Et c'est un problème très très délicat et ça amène des débats très houleuses au sein du couple. C'est quoi la violence économique ? La violence économique, c'est quand un partenaire empêche l'autre de s'épanouir sur le plan matériel, financier et économique. C'est-à-dire l'empêcher de travailler, empêcher d'avoir un bien, empêcher d'avoir ses propres revenus. Donc ce qui est courant au Mali par exemple, c'est les hommes qui interdisent à leur forme de travailler, de faire du commerce, de faire des études et souvent même de sortir de la maison. Et pire, on peut même aller jusqu'à confisquer le téléphone de la femme pour la couper de l'extérieur. Quel est le but de cette violence économique ? Le plus souvent, c'est les hommes qui manquent de confiance en eux. Donc ils pensent que quand la femme a un moyen, elle peut se défendre, elle peut imposer ses avis, son opinion et elle peut les contredire. Donc c'est des personnes qui ne supportent pas d'être contredites, d'être contestées, parce que pour eux, le rôle de la femme s'arrête à les respecter, à les vénérer. Je pense que ça, ce n'est pas du respect, ça c'est de la torture. Le plus, un homme qui veut vraiment avoir une vue de couple épanoui, une vue de couple réussi, il est important que ta femme travaille et qu'elle puisse avoir un revenu, qu'elle puisse s'intégrer à la société et développer des potentialités, des capacités. Dans la vie, tout est possible, comme on dit, tout peut arriver. Il peut avoir des problèmes de santé, il peut avoir le décès d'un conjoint. Et si l'un des deux partenaires n'est pas préparé à affronter la vie, à faire face à l'adversité, quand le mari qui prend tout en charge n'est plus là, la famille tombe dans un bouffe. Ça arrive souvent quand le père décède seulement, la femme est incapable de gérer les enfants, de gérer le foyer. Et tous les enfants ne peuvent plus suivre les études, souvent ils sont ratés, ils prennent des voies vraiment qu'on ne souhaite pas. Ou bien s'il tombe malade, il est obligé de tout vendre parce qu'il n'a pas appris à sa femme à gagner sa vie et à faire face aux difficultés. Donc quand une femme travaille, non c'est très efficace et c'est très important pour le couple et très très bénéfique pour le monsieur même, parce que le revenu est doublé dans la maison. Et donc les dépenses, nous savons que de nos jours, c'est très compliqué pour une personne de prendre toutes les charges de la famille, parce que nous sommes dans des familles élargies. Donc ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi et ta femme seule, mais c'est pour toute la famille et toute la communauté. Donc s'il n'y a qu'un seul revenu, tu vas t'épuiser vite et tu ne pourras pas avoir de moyens de faire des économies. Tout ce que tu dois investir dans l'éducation future des enfants, tu vas faire des économies, tu vas investir dans le présent. Mais si le revenu est doublé, un des partenaires peut quand même économiser, épargner pour l'avenir des enfants et l'autre partenaire peut s'occuper du quotidien de la famille. Donc l'épargne de la famille vraiment dépend du fait que les deux partenaires gagnent leur vie et sont autonomes financièrement, mais toujours consolidés. Parce que ce lien que vous avez, quand chacun gagne et apporte sa part à la maison, ça crée aussi de l'harmonie, de la confiance et ça consolide le couple. Je sais que je peux compter sur l'autre, il sait qu'il peut compter sur moi, donc ça renforce notre amour, ça renforce notre relation et ça nous met dans une situation de stabilité conjugale, stabilité émotionnelle qui nous épargne beaucoup de difficultés. Et souvent même, le plus souvent, il y a des couples qui se séparent pour des raisons économiques. Alors si chacun de nous gagne son argent, je pense que cet état de fait est écarté. Donc il est très important vraiment qu'on essaie de voir comment faire en sorte que monsieur et madame, nous puissions travailler, mais tout en préservant notre vie de couple. Le travail d'une femme ne doit pas empiéter toute ta vie de couple. Ça ne doit pas t'empêcher de t'occuper de ton mari et de tes enfants. Au contraire, ça doit être un moyen de leur donner un bon exemple. Je vous le remercie. Merci Rose Diakité, mais comme quoi il faut comprendre qu'il faut de la communication et de la transparence dans un couple pour éviter ce genre de problème. Ami Moti, j'ai une émission d'Alabama. D'accord. Ami Moti, je te suis revenue d'Afrique, je le remercie. Elle est de la commune. C'est comme ça, que je vous ai dit. Oui. Pourquoi m'arriver à Noura ? Noura ? Oui. C'est ça que Moti. Je suis venu à Noura. Je suis venu à Noura. Je suis venu à Noura. Si c'est le premier. Oui, c'est le premier. Si tu peux voir, tu as vu la même chose. Si tu peux voir, tu peux voir la même chose. Tu peux voir la même chose. Si tu peux voir Noura ? Noura Monet. Si tu veux voir Noura, tu peux voir Noura. Si tu peux voir Noura, c'est là. J'ai dit que tu connais bien. Si tu fais越aze comme tu as le mariage, tu ne fais pas. Si tu fais un mariage d'un mariage, tu ne fais pas aussi des mariages. C'est une fois que tu avais fait la même chose. En fait, tu penses que tu avais avec un mariage d'un mariage. Par contre, tu n'aimais pas de moustiquaires. On n'aimais pas de moustiquaires. Par exemple, je suis un enfant qui a été éloignée comme la France, mais par exemple, il y a des enfants qui n'ont pas eu des enfants. Je vois qu'ils aiment l'argent, mais ils aiment sa vie et ne sont pas des enfants. Parce que les enfants ne sont pas morts. Par exemple, une femme qui a eu des enfants. C'est un enfant qui a eu des enfants parce qu'ils ont des enfants. Ils n'ont pas le temps à aller. Ils sont pas morts. Il ne l'a pas failli. Il a fait un grand déjeuner. Il a fait un déjeuner. Il a fait un déjeuner. Il a fait un déjeuner. Mais il n'a pas fait un déjeuner. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a fait un déjeuner. Je pense que c'est ça. C'est la couronne. Elle est couronnée. Elle est venue des déjeuners. Elle a fait un déjeuner. Il est où elle achète. Elle a fait un déjeuner pour yabilir le steer. Le pousser appelé un déjeuner stylé. C'est souvent qu'un déjeuner qui animalion. Elle os a switchent et il work� именно planted. On empêchehaus. Elle ne déjeuner. Elle est coupable processing en deuxième cheque. Elle a poussé le pil colocar la couronne par le cruncher. Elle a poussé la couronne, sa花 de bourges agave, sa douze, sa couronne. Des petitesожelles, Je suis venu à la couronne et je suis venu à la couronne. C'est un peu plus dur. Je vais te faire de l'autre. Tu peux 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 te faire de l'autre. D'accord. C'est ça. Il faut compter le travail. Il faut faire de l'autre. Il est bien sûr. D'accord. Ok. Bon. Quelle. Si là. Ça va. Il est bien sûr. Ami, avec toutes mes félicitations. Merci. Je suis très heureuse. Parce qu'il y a des barraquettes. Il faut que tu as laissé à la légère. Ils sont fauches. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Je t'encourage. Parce que je suis très heureuse. En particulier les femmes. Parce que vraiment, ils sont fauches, et ils sont fauches dans les barraquettes. C'est vraiment une bête. Ce n'est pas la même chose. Donc je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je te demande du courage et de beaucoup de persévérance. Merci beaucoup. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je suis une des premières femmes à faire le transit et tout. C'est l'effort qui paye bien. Donc je te souhaite vraiment beaucoup de courage. Une bonne chance. Une très bonne santé. Merci beaucoup. Une très longue vie. Et beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Merci beaucoup. Pour aider les gens que tu aides et que tu vas continuer à aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ton déplacement. Alors, chers téléspectateurs de ORTM1, c'est la fin de cette dixième édition de Reine d'Afrique. Pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Oui. Nous restons ensemble. Nous sommes des femmes. Nous réunions sur notre royaume. Mais n'oublions pas d'aller sur les réseaux sociaux Reine d'Afrique, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Merci et à la prochaine. Merci. Merci. Vous êtes des reines, Mama Africa. Reines d'Afrique, nous femmes éthénèles. Nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyeux naturel. Et notre dignité est pétuelle. Ré d'Afrique, Ré d'Afrique, Ré d'Afrique.